C'est là où l'arc-en-ciel se lève à Canal M. C'est l'épisode 63. Au sommaire aujourd'hui, une photo d'un soldat israélien arborant un drapeau de la fierté queer à Gaza soulève toute une controverse dans nos communautés. Spiriser les nouveaux plafonds de verre, la jeune SAN, Chambre de commerce de Montréal, propose des solutions concrètes aux enjeux d'équité, de diversité et d'inclusion au travail. Et à la chronique En toute fluidité, on parle de harcèlement psychologique au travail. L'heure où l'arc-en-ciel se lève du 12 février 2024, on est contre toutes les formes d'harcèlement. Vive la bienveillance! Vous écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis-Martin Chabot. Allô tout le monde, Gong He Fat Choi. Ben oui, c'est le Nouvel An lunaire, donc on vous souhaite une bonne nouvelle année à toutes les personnes qui s'élèvent le Nouvel An lunaire. Et bravo aussi à l'organisation du défilé du Nouvel An lunaire de Vancouver parce qu'on avait décidé de retirer les personnes queer pour les admises, finalement. Il y a quatre mois, le 7 octobre, des militants du Hamas ont perpétré des attaques depuis la bande de Gaza. 1110 ressortissants israéliens ont été tués. Environ 200 autres sont pris en otage. Des attaquants qui font des vidéos de leurs actions qu'ils diffusent sur Internet. Et puis, immédiatement, c'est la réplique d'Israël qui s'enclenche. Depuis quatre mois, donc, des bombes explosent sur la bande de Gaza. Le Hamas estime à 30 000 personnes le nombre de victimes de son côté. En grande partie, des civils, dont de nombreux enfants, sans compter les blessés. Des millions de civils doivent suivre les attaques que plusieurs États du monde qui, même s'ils reconnaissent le droit d'Israël de se défendre, s'inquiètent et demandent à Israël de ne pas aller trop loin. Puis, il y a eu une publication à la fin novembre sur X d'un soldat israélien en borrant un drapeau de la fierté devant des ruines à Gaza. Et ça a créé toute une réaction dans les milieux queer dans le monde. Et ici, au Québec, le Conseil québécois a publié un communiqué il y a quelques semaines dénonçant ce geste qu'il qualifie de « pinkwashing ». Le Conseil québécois a décliné notre invitation car il ne souhaite pas revenir dans les médias sur sa position exprimée dans son communiqué de presse. Par contre, il nous a référé à Samia Amrani, membre du Conseil d'administration de HLM, un des 25 organismes queer signataires du communiqué. Nous avons enregistré une entrevue avec Samia Amrani. On l'écoute. Bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, Samia Amrani. Salaam alaikum. Alaikum salaam. Merci de m'accueillir. C'est un plaisir. Comme on le fait pour chaque nouvelle personne invitée à cette émission balado, on leur demande quels pronoms et quels accords on utilise avec toi. Bien sûr. Donc, j'utilise les pronoms « elle » ou « à elle » et les accords féminins. Excellent. Pour que ce soit clair pour les personnes qui écoutent cette entrevue, tu es membre du Conseil d'administration de HLM. Peux-tu me dire c'est quoi HLM? Oui, bien sûr. Donc, HLM, c'est une organisation ici à Montréal qui existe depuis maintenant 20 ans. C'est une organisation pour la communauté arabophone queer à Montréal. Ça a commencé en fait au Liban. Puis, il y a des Libanais qui sont venus ici et qui l'ont instauré. Et voilà. J'en suis membre depuis trois ans et sur le CA depuis deux ans. On sait que HLM a été quand même très… On a félicité son travail, a reçu des prix notamment pour les défilés de la fierté. Et puis, on sait que ça a été très difficile pour certaines personnes. Mais ça, c'est un autre sujet. Absolument. Parce que dans leur pays, il y a eu quand même un petit peu de répression suite à ça. Tu es membre aussi de Queers pour la Palestine. C'est quoi la mission de ce regroupement-là? Mais en fait, c'est un groupement qui existe depuis le début des années 2000, si ce n'est pas avant. Et ça a ressurgi ici à Montréal depuis les événements du 7 octobre. Puis, avec d'autres organismes, notamment le Pink Block et Moubadarat, on a reparti le mouvement pour démontrer notre solidarité aux manifestations contre le génocide et pour la Palestine. Et donc, c'est à titre de membre de ces organismes-là et en ton nom personnel que tu as accepté de nous parler aujourd'hui et non au nom du Conseil québécois LGBT, là, je le répète, qui ne souhaite pas revenir dans les médias sur sa position exprimée dans son communiqué de presse, dont HLM et 24 autres organismes queer du Québec sont signataires. Alors, pourquoi avoir signé ce communiqué? On l'a signé parce qu'en fait, on l'attendait. On l'attendait impatiemment parce qu'on se doutait bien qu'il y avait d'autres organismes qui avaient la même position que nous. Et ça a été, je pense, apprécié par beaucoup d'organismes d'avoir cette position claire contre le pinkwashing. Et on fait littéralement partie du mouvement queers pour la Palestine et donc notamment contre le pinkwashing. Donc, évidemment qu'on allait le signer. Dès qu'on a reçu le communiqué, ce n'était même pas une question. Justement, qu'est-ce que le pinkwashing? Parce qu'on en parle depuis le début, là. Écoutez, le pinkwashing, c'est une stratégie qui est utilisée normalement surtout par des entreprises, notamment des banques. Je peux penser à des compagnies aériennes aussi pour mettre de l'avant un petit peu. Moi, je parlerais de glorification, même pas de célébration des droits LGBT. Puis le washing, c'est quelque chose qu'on voit notamment aussi. On peut parler de greenwashing quand il est question de, si on parle plus d'environnement. C'est comme se donner bonne conscience. Exactement. On s'enveloppe dans le drapeau de la fierté. C'est exactement ça. On veut dissimuler d'autres choses quand on parle de pinkwashing. Je vais donner une image, mais si on y va la plus spécifiquement dans le cas d'Israël, c'est que quand on parle de droits LGBT ou si on parle, par exemple, de droits à l'avortement ou dans d'autres pays qui ne sont pas dans le monde occidental, on va parler de droits de vote, droits des femmes. C'est des droits vraiment touchy, donc vraiment sensibles, vraiment délicats. Donc quand un pays met de l'avant cette glorification des droits LGBT, c'est comme si on avait en tête la prémisse que tous les autres droits humains étaient nécessairement respectés. Parce que les droits LGBT, c'est comme un autre niveau de droit. Donc avec le pinkwashing, Israël, ce qu'il fait littéralement, c'est qu'on glorifie les droits LGBT pour détourner l'attention des violations qui sont perpétrées, pas seulement depuis le 7 octobre, depuis 1948, depuis 76 ans, par rapport aux Palestiniens. Je vais y aller avec une image. Le pinkwashing, donc on va prendre le pink rose, c'est la glorification des droits LGBT, et le washing, c'est comme si c'était de la peinture. C'est comme si le pink, c'était de la peinture, et qu'avec le pinkwashing, avec les droits LGBT, la glorification des droits LGBT, on peinturait toutes les autres violations. Puis ce que les gens gardent en tête, c'est juste le fait que, oh my God, Israël, c'est le paradis des queers, la plus belle pride dans le Moyen-Orient, c'est à Tel Aviv. Puis tout ce qu'on gardait en tête, c'était ça. On oubliait tout le reste. Puis c'est ça le pinkwashing, c'est qu'on détourne l'attention, on dissimule toutes les affaires qui ne vont pas bien, notamment, et de manière prioritaire, l'occupation même du territoire palestinien, le droit à un territoire, le droit à un toit, le droit à la nourriture, le droit de boire, etc., le droit à la vie. Mais parlons justement de ce qui a fait l'objet particulièrement de ce communiqué, de l'événement qui est considéré comme du pinkwashing, ou de la récupération, justement, des combats et des luttes queers. Sur le compte X, anciennement Twitter, du ministère des Affaires étrangères d'Israël, une publication qui date du 23 novembre, avec deux photos. C'est le militaire Yoav Atzmoni, qui arbore le drapeau de la fierté, dont une photo devant un char d'assaut à Gaza. Il s'agit de la républication du compte X du scénariste Lee Kent. Ça fait que là, je vais quand même dire d'où viennent toutes ces choses-là, on va être clair. Et ça dit, puis là, je vais te prendre la traduction fournie par X, le tout premier drapeau de la fierté hissée à Gaza. Yoav Atzmoni, membre de la communauté LGBTQ+, a voulu envoyer un message d'espoir à la population de Gaza vivant sous la brutalité du Hamas. Son intention est de hisser le premier drapeau de la fierté à Gaza en guise d'appel à la paix et à la liberté. Ta réaction quand t'entends et que tu vois ça. Il y a des mots que je ne peux pas utiliser parce que je ne veux pas être vulgaire, mais c'est absolument aberrant. C'est aberrant parce que cette photo se trouve sur des ruines à Gaza. Puis le drapeau gay est ouvertement comme pris. Et c'est exactement ça, c'est une image qui décrit exactement ce qu'est le pinkwashing. La glorification des droits LGBT au détriment de centaines d'enfants, probablement, de restes humains sur lesquels cette personne-là, ce soldat-là de l'IOF, est debout. C'est absolument ridicule. Mais c'est une allégorie de ce qu'est le pinkwashing. Et malheureusement, ce que les gens vont retenir, c'est que, oh my God, c'est vrai, la Palestine, c'est un pays arabe. Donc, probablement qu'être gay en Palestine, ça ne doit pas être la meilleure chose du monde. Mais là, Israël, le sauveur, va permettre aux Palestiniens de pouvoir être gay. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il y a toujours eu des personnes queer partout, tout le temps, depuis avant le 7 octobre. Et en fait, le problème que, notamment, le mouvement Queers for Palestine a, et que tout le monde devrait avoir avec l'instrumentalisation de nos identités, c'est exactement ça. C'est d'utiliser le fait d'être gay comme raison pour justifier un génocide. C'est absolument déconcertant. Puis encore là, je n'utilise pas les mots que je voudrais utiliser. Je serais vraiment plus vulgaire. Mais c'est absolument aberrant. Parce que c'est quand que le fait de brandir un drapeau gay, puis de dire que c'est un territoire libre sur littéralement un cimetère, il y a sûrement des corps en dessous de la personne. C'est absolument... ça me fait mal. Pas seulement en tant que personne queer, pas seulement en tant que personne marocaine, mais en tant qu'humaine. de voir ça, de voir ça comme si... C'est absolument... Je n'ai pas les mots. À chaque fois que j'y pense, je n'ai pas les mots. Et je pense que ce qui me terrorise davantage, c'est que beaucoup de personnes sont tombées dans le panneau. Et beaucoup de personnes y croient à ça. Mais je vois quand même... il y a quand même une réalité, n'est-il pas vrai, par contre, que la situation des personnes queer à Gaza, sous l'autorité du Hamas, ou même en Cisjordanie, qui est sous l'autorité palestinienne, que ce n'est pas facile, qu'il y a même des persécutions, il y a même des personnes tuées. Absolument. Je suis marocaine, j'habite au Québec, je me réveille tous les matins en me considérant tellement privilégiée de pouvoir être qui je suis ici, en tant que personne queer marocaine. Mais jamais mon identité ne pourra être une raison de justifier le génocide. C'est pas... c'est une prémisse... Mettons qu'on va avec la prémisse que, effectivement, « so called Israel », entre guillemets, ce pays, entre guillemets, « c'est le pays le plus ouvert du Moyen-Orient en termes de droits LGBT ». L'homophobie puis la transphobie qui existent dans nos communautés, encore à ce jour, elle existe en Israël, mais on peut se... Si on voit ce qui se passe récemment avec les droits trans, que ce soit en Alberta ou ici même au Québec, il y a de l'homophobie puis de la transphobie partout. Ce n'est pas une raison pour justifier le génocide, ce n'est pas une raison... Mais c'est exactement ça, le pinkwashing. C'est une campagne, littéralement, de marketing. Vous irez googler à la maison « Brand Israel ». C'est une campagne qui existe depuis le début des années 2000 pour changer l'image d'Israël, comme cette utopie, non seulement pour la queerness, mais pour tous les droits en général, en opposition au monde arabe. Et ça fonctionne. Ça fonctionne dans l'imaginaire de Touss, parce qu'effectivement, les gens se disent « Waouh, Tel Aviv, ça a l'air donc pas magnifique, donc pas extraordinaire », mais l'existence même d'Israël est illégitime. Et rappelons que le mariage gay n'est toujours pas disponible en Israël. C'est le mariage religieux, donc hétérosexuel. Voilà. Puis il y a certaines choses aussi que ce n'est pas... Mais j'aimerais quand même t'amener sur les répercussions de ce genre de photos sur les personnes queer présentement, qui sont à Gaza ou en Israël. Il n'y a pas un... à Gaza ou en Céjordanie, il n'y a pas un danger pour ces personnes-là? Bien, il y a un danger pour les personnes queer, mais pour absolument tout le monde. C'est de... ça fomente la haine encore plus. Il y a déjà une grande haine par rapport aux communautés LGBT, mais là, ça ne fait que s'exacerber. Parce que ça va nourrir davantage cette idée-là qu'être queer dans les pays arabes, notamment en Palestine, ce n'est pas légal, ce n'est pas correct. Puis là, c'est juste un extrême incroyablement aberrant, encore une fois. Je vais... c'est... Et on est au Canada. Oui. Et on sent que les communautés sont quand même un petit peu à couteau-tirant. On a vu beaucoup d'incidents d'islamophobie. On a vu des incidents d'antisémitisme. Dans nos communautés, il n'y a pas de crainte que ce genre d'événements-là se reproduisent ici? Je vais te dire quelque chose. Moi, avec le mouvement Queers for Palestine, les personnes avec lesquelles je marche le plus, mes amis que je me suis faits, c'est toutes des personnes juives ou presque. Il y en a beaucoup, en tout cas, que c'est des personnes juives. Le problème, ce n'est pas juif musulman, juif arabe, juif arabe chrétien. Le problème, c'est le sionisme. Et tu peux être sioniste tout en n'étant pas juif. Oui, en fait, on pourrait peut-être dire, c'est quoi le sionisme? C'est de vouloir faire d'Israël, en fait, entièrement le territoire considéré d'Israël, alors que ça inclurait donc les territoires palestiniens. Exactement. Donc, c'est ça le sionisme. Et on n'a pas besoin d'être juif pour être sioniste. Donc, moi, je pense que la crainte qu'on peut avoir ici, c'est le mouvement sioniste grandissant. Par contre, mes Adelphes juifs et juives, je n'en ai pas peur. Au contraire, je les aime. Je les remercie pour leur solidarité dans tout ce qui se passe. Merci beaucoup, Samir Amrani. Merci, merci à toi. Vous écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis-Martin Chabot. Bon, la publication du communiqué du Conseil québécois LGBT ne fait pas l'unanimité. Il y a un autre groupe queer qui s'appelle GAVA qui représente et qui aide les personnes juives et queers au Québec qui dénonce donc cette position qui a été prise par le Conseil québécois qui, selon GAVA, ne fait qu'alimenter la haine contre les personnes juives, les personnes juives queer en particulier. Nous avons enregistré une autre entrevue cette fois avec Carlos Godoy, président de GAVA. Eh bien, Carlos Godoy, shalom! Shalom? Oui. Carlos, on demande à toutes les nouvelles personnes qui sont invitées à notre émission de nous dire quel pronom et quel accord ils préfèrent. Alors, ça serait quoi pour toi? Alors, pour moi, c'est « il » et « lui ». Parfait. Qu'est-ce que GAVA? GAVA est, depuis 2007, l'organisme qui coalise et représente les personnes LGBTQ+, de la communauté juive québécoise. D'accord. Mais toi, tu ne t'identifies pas comme une personne juive. Alors, pourquoi tu te retrouves à la tête d'un tel organisme? En 2009, j'étais quand même déjà proche de la communauté juive et j'avais déjà milité au sein de la communauté LGBTQ. J'avais été administrateur et vice-président de la Chambre de commerce gay du Québec, comme on l'appelait à l'époque. Et ensuite, j'ai été trois ans de conseiller politique à l'Assemblée nationale à Québec. Donc, je n'ai pas été un militant pour des causes à ce moment-là. Mais à mon retour à la vie, disons, privée, GAVA, qui était fondée depuis deux ans, avait deux, trois enjeux de gestion, puis de futur et d'avenir. Ils se posaient des questions. Ils m'ont demandé si je ne leur donnerais pas un coup de main. Alors, en 2009, je me suis joint à leur conseil d'administration. J'en suis devenu le président du conseil, éventuellement. Et suite à une réorganisation en 2015, je suis le président en titre de GAVA. – D'accord. On va tomber dans le vif du sujet. Parlons d'abord de ce communiqué de presse dont il a été question dans l'entrevue précédente. On accuse l'État d'Israël de faire du pinkwashing. Commençons par savoir quoi, toi, ta définition du pinkwashing, Carlos, c'est quoi? – Le pinkwashing, c'est tenter de mettre de l'avant des faits et des gestes vertueux pour distraire d'autres faits et gestes moins glorieux. – Oui. Alors, je vais t'amener donc au vif du sujet. Sur le compte officiel X, anciennement Twitter, du ministère des Affaires étrangères d'Israël, il y a une publication qui date du 23 novembre, qui a été reprise avec deux photos du militaire Yoav Atzmoni, arborant le drapeau de la fierté devant une devant des chars d'assaut, une autre à Gaza. Il s'agit d'une republication, on va le dire, du compte X du scénariste britannique Lee Ken. Et ça dit, je vais prendre la traduction qui a été fournie par X, le tout premier drapeau de la fierté hissée à Gaza, Yoav Atzmoni, membre de la communauté LGBTQ+, a voulu envoyer un message d'espoir à la population de Gaza vivant sous la brutalité du Hamas. Son intention était de hisser le premier drapeau de la fierté à Gaza en guise d'appui à la paix et à la liberté. Alors, est-ce que ça représente pour toi ça du pinkwashing? Surtout que ça a été repris et vu 16 millions de fois sur le compte du ministère des Affaires étrangères d'Israël. Évidemment, c'est une photo qui est sensationnaliste et qui attire l'attention parce que, vraisemblablement, c'est la première et la seule fois où un drapeau de la fierté LGBTQ+, aura été hissé et aura flotté à Gaza, territoire palestinien sous le contrôle du Hamas, qui sont des partenaires idéologiques des ayatollahs islamiques radicaux de l'Iran. Les ayatollahs islamiques radicaux de l'Iran qui pendent, qui condamnent à la mort des gays et des lesbiennes par la pendaison en public. Alors, je peux comprendre que ça a attiré l'attention et ça l'a fait le tour de la planète. Ce qui est triste et ce qui est dommage des accusations de pinkwashing, comme je disais tout à l'heure, au sujet de présenter quelque chose de vertueux pour cacher quelque chose de moins glorieux, c'est qu'on s'imagine, et les gens qui accusent Israël et la communauté juive de pinkwashing s'imaginent que des Juifs et des Juives et des Israéliens et des Israéliennes LGBTQ+, ça n'existe pas. Et s'imaginent que les droits que ces personnes-là en Israël et ailleurs dans la communauté juive ont réussi à se dégager, à se façonner à travers les lois, à travers la réglementation, à travers l'acceptation sociale, c'est comme si ces combats-là n'étaient pas valides. C'est comme si c'est les combats que ces gens-là ont menés en Israël pour la reconnaissance des personnes LGBT, pour leur pleine participation à la vie publique et privée, tout ce qui leur est garanti par la Constitution de l'État, leurs droits fondamentaux. C'est comme si ces combats-là étaient réduits à zéro. C'est comme si on prétendait qu'Israël fait semblant d'offrir ces droits-là à la communauté LGBT en Israël pour masquer, comme je disais tout à l'heure, des faits, des gestes au moins glorieux. Alors que c'est tout à fait faux. La communauté LGBT en Israël, la communauté juive LGBT, elle est vibrante, elle est active, elle fait progresser la pensée, elle fait progresser les lois, elle fait progresser les règlements. Depuis toujours, la communauté juive est des combats qui sont liés aux droits civiques et aux droits humains. Martin Luther King, aux États-Unis, était appuyé de la communauté juive organisée américaine lorsque le Civil Rights Act a été adopté chez nos voisins du Sud. Alors c'est pour cette raison-là que cette prétention-là qu'Israël fait du pinkwashing, pour moi, je trouve que c'est dépourvu de sens. C'est ne pas connaître qu'est-ce que c'est Israël, c'est ne pas connaître la communauté juive du tout, du tout, du tout. Puis c'est sans remettre à, encore une fois, des accusations qui sont faciles à répéter parce que ça fait un bon clip puis ça sonne bien en « Queers Against Israeli Apartheid ». C'est là, c'est catchy comme petit slogan. Mais ça ne veut rien dire. Mais est-ce qu'on peut dire que c'était peut-être maladroit d'avoir publié cette photo-là, en fait de l'avoir reprise, parce qu'elle soit publiée par une personne, on peut comprendre, mais qu'elle soit reprise peut-être par le ministère des Affaires étrangères, est-ce que c'était peut-être maladroit de le faire à ce moment-là? Parce que ça donne vraiment cette impression-là quand on la regarde. Je ne suis pas dans les souliers des gens. Non, effectivement, je pose la question juste à Carlos et non pas à un représentant d'Israël. Je suis vraiment d'accord avec ça, Carlos. Mais je peux me mettre dans les bottes de ce soldat-là israélien gay qui se bat pour sa survie puis pour la survie d'un tout petit peuple dans une mer d'autres religions, dans un tout, tout petit pays, dans une communauté dont les droits et la dignité ont longtemps et souvent été bafoués par d'autres. Je me mets dans ces souliers-là, ce soldat-là gay et israélien, puis je me dis, il doit avoir vécu bien des émotions à ce moment-là, en mettant les pieds à Gaza, se disant qu'il est là pour se battre contre le terrorisme, il est là pour se battre contre l'islamisme, il est là pour défendre les autres personnes comme lui qui sont des gays et des lesbiennes en Israël qui ont été victimes d'une attaque brutale sans précédent par des terroristes du Hamas palestinien. Alors, je me dis que ce soldat-là est sous l'émotion, sous l'émotion, a agi comme sa conscience lui discutait. Oui, mais je pense que moi, on ne remet pas ça en question, mais peut-être que le fait que ça a été repris par le ministère des Affaires extérieures et republié, est-ce que ça, c'était peut-être une maladresse de leur part? Ce n'était peut-être pas la chatte du siècle, mais bon, encore une fois, mais encore une fois, ça demeure quand même vrai que c'est la seule fois et la première fois que le drapeau arc-en-ciel aura flotté sur Gaza. Oui, et l'invité précédente l'a reconnu que la réalité des personnes queer est tragique dans les territoires, donc à Gaza et même peut-être à un moindre degré en Suisse-Jordanie, que l'État hébreu a quand même beaucoup plus de droits. Il faut reconnaître quand même que le mariage n'est toujours pas reconnu. Celui qui est célébré ailleurs, oui, mais pas sur place. Mais je vais te revenir sur quelle a été ta réaction. Il y a eu quand même une réaction et un communiqué qui a été émis par le Conseil québécois LGBT. Quelle a été ta réaction et celle du groupe Gava quand on a vu ce communiqué qui dénonçait justement ce pinkwashing de la part d'Israël? Vous savez, tu sais plutôt, le virtue calling, c'est bien beau. Tout le monde, personne n'est contre la vertu et puis je trouve que le Conseil québécois LGBT en a mis bien du temps pour réagir aux événements entre Israël et le Hamas palestinien qui date du 7 octobre. Je pense que ça l'a repris sur deux, trois mois pour accoucher d'une position qui est, c'est somme toute, assez banale, risible peut-être à la rigueur. Se formaliser du fait qu'un drapeau arc-en-ciel est flotté à Gaza par un soldat israélien. C'est vraiment ça leur problème avec le conflit qui fait rage présentement. Leur problème, c'est pas que les ayatollahs islamiques radicaux de l'Iran financent le Hamas pour aller tuer des gens, des innocents, des enfants, des femmes, des vieillards. Au petit matin, le 7 octobre, des jeunes qui dansaient dans un festival de musique émergente dans le désert, c'est pas ça leur problème. Leur problème, c'est que un soldat israélien a fait flotter le drapeau arc-en-ciel. C'est ça le gros enjeu de politique publique que l'organisme de défense des droits LGBT nationales du Québec se sont penchés. Je sais pas, moi je me pose des questions. Il me semble que l'éléphant a couché d'une souris. Puis entre temps, puisqu'il nous reste beaucoup de temps... On a marqué une belle occasion de se taire ou de dire quelque chose de signifiant. Puis je veux juste souvenir, parce qu'il nous reste beaucoup de temps Carlos, il nous reste quelques secondes, mais j'aimerais quand même souligner que vous n'avez eu aucun contact vraiment formel avec le Conseil québécois pour l'élaboration de ce communiqué de presse-là. Le Conseil québécois LGBT depuis plusieurs mois refuse de répondre à mes courriels, de donner suite à une entente que leur directeur général et moi avons convenu de se rencontrer, de se parler pour peut-être que nous nous joignions au Conseil québécois comme membre, mais je ne pense pas qu'ils sont intéressés à avoir le seul organisme qui représente les Juifs LGBTQ+, du Québec autour de leur table, alors nous en sommes là. Mais Carlos Godoy, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait très plaisir, au revoir Denis. Au revoir. J'aimerais quand même remercier les deux parties qui ont accepté de donner des entrevues à cette émission aujourd'hui. Ce n'était pas un sujet facile, ce n'était pas une situation facile pour ni l'une ni l'autre des deux parties. Alors merci à ces deux personnes qui étaient là pour nous aujourd'hui. Nous, on continue. Sous-titrage Société Radio-Canada et surtout aussi sur LinkedIn parce que LinkedIn nous permet de publier des articles de sources d'informations crédibles, ce qu'on ne peut plus faire maintenant sur Meta, donc Instagram et Facebook. En deuxième partie, donc briser de nouveaux plafonds de verre la jeune chambre de commerce de Montréal, cette attaque aux barrières à l'inclusion dans une mémoire qu'elle a publiée. Et on va parler aussi de harcèlement psychologique au travail, un fléau très difficile à vivre, particulièrement pour les personnes queer. Ici, l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot. Eh bien, on est de retour, donc, à notre émission et balado. Dans cette deuxième partie, on va parler de harcèlement psychologique au travail, mais on va d'abord parler de quelque chose qui est peut-être, qui devrait nous aider à éviter le harcèlement psychologique au travail. La jeune chambre de commerce de Montréal s'attaque aux barrières à l'inclusion dans un mémoire qu'elle a déposé il y a quelques, même une couple de semaines, brisé de nouveaux plafonds de verre. Pour parler de ce mémoire, on reçoit Nathan Tréton, qui est stratège numérique et performance chez la jeune chambre de commerce de Montréal. Si je ne me suis pas trompé, c'est parfait. Approche-toi du micro, Nathan, encore un peu. Oui, tu peux même bouger le micro un petit peu pour le mettre plus à côté de toi ou devant toi, pardon, pas à côté. Alors, bienvenue à l'émission. Merci. Et j'aimerais savoir, on utilise, parce qu'à chaque fois qu'on a une nouvelle personne invitée, on demande quel pronom et quel accord tu utilises. Ah, c'est, vous pouvez utiliser « il ». « Il ». Commençons par les constants. J'ai été quand même surpris de voir ce que j'ai lu là. On découvre des chiffres désolants. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur comment se sentent les personnes queers au travail? Alors, rapidement, pour revenir sur le travail qui a été fait par la jeune chambre de commerce de Montréal. Nous, on est un organisme créé depuis 92 ans. On oeuvre, en fait, pour représenter et faire et contribuer au développement économique de la ville de Montréal et surtout de la relève d'affaires. Donc, on a toujours défendu des enjeux d'inclusion, de diversité et d'accessibilité. Donc, c'était important pour nous de livrer ce mémoire de briser les nouveaux plafonds de verre. Pour les chiffres, ce que je voudrais souligner, c'est que pour la plupart, ce sont des chiffres de 2020 qui sont tirés d'un rapport fait par la Fondation Emergence. Nous, ce qu'on voulait, c'était montrer ces constats. Pour moi, ce n'est pas une surprise. Je fais partie de la communauté LGBT. Je suis homosexuel. C'est une réalité qu'on vit tous les jours. Par contre, c'était de mettre des chiffres sur cette réalité-là. La Jeune Chambre, en produisant le mémoire, voulait ensuite passer à l'action. Maintenant, il faut changer ces statistiques-là. Je ne pourrais pas parler au nom de toute la communauté. Non, mais on va quand même donner certains chiffres que moi, j'ai retenus, si tu permets. 39 % des Québécois et Québécoises estiment que de révéler son homosexualité au travail peut nuire à sa carrière professionnelle. Oui, je sais que ça sert de la Fondation Emergence de 2020, mais c'est quand même 40 %, 4 personnes sur 10. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Il y a huit fois plus de risques qu'une personne immigrante à Montréal déclare avoir été victime de discrimination en emploi comparativement à une personne non-immigrante. Et 33 %, un tiers des personnes au Québec hésiteraient à embaucher une personne trans. Exactement. Moi, c'est une des statistiques que le fameux presque 40 % des Québécois qui considèrent que dévoiler son orientation sexuelle en milieu de travail pouvait nuire à sa carrière. C'est ça qui, moi, m'a marqué parce que je suis aussi directement concerné. Puis, si je peux parler de ma propre expérience, j'avais peur, moi, en débutant ma carrière, de justement dévoiler mon orientation, le fait que j'étais homosexuel dans mon entreprise. Je me demandais est-ce que je vais être victime de discrimination, micro-agression, est-ce que j'allais être freiné dans le développement de ma carrière. Puis, pour être parfaitement honnête, moi, j'ai commencé mon expérience professionnelle à la Jeune Chambre de Commerce de Montréal. et j'ai été très chanceux. C'est une organisation qui était très formée et sensible, sensibilisée à ces enjeux-là. Donc, très vite, mes inquiétudes, moi, se sont dissipées. J'aurais sans doute pas eu le même discours si j'avais commencé dans une organisation qui n'était pas sensibilisée, pas formée. Et puis, j'ai des dizaines de témoignages, soit de personnes que je rencontre via ma profession ou des amis qui, eux, font le choix de ne pas discuter, ne pas parler, échanger de leur orientation sexuelle, soit pour ne pas mélanger vie privée, vie professionnelle, mais en général, c'est parce qu'ils ont vraiment peur des conséquences que ça peut avoir. Donc, comme je disais, je ne suis pas surpris de cette statistique de 39 %. Alors, moi, ce que j'aimerais voir avec toi, c'est qu'on apprend que malgré toute cette richesse de la diversité montréalaise, il y a de nombreuses barrières qui persistent pour certains membres de la relève, pour qui les opportunités d'accès et de progression sur le marché du travail, c'est compliqué. Comment on fait tomber ces barrières-là? D'abord, nous, en produisant ce mémoire-là, on n'a pas réinventé la roue. Il y a déjà un très bon travail qui est fait en termes d'EDI au Québec. Équité, diversité et inclusion. Oui, c'est ça. C'est important de le rappeler. Ce qu'on voulait, nous, c'était plutôt aller dans le concret. Des propositions que les employeurs peuvent mettre dès maintenant en place pour changer les pratiques EDI, améliorer en fait le bien-être au travail des employés. Donc, ça a été le fruit de ce qui nous différencie d'ailleurs de nombreux travaux là-dedans. C'est le fruit d'une consultation collective. On a, et ça, c'est la force de la Jeune Chambre, on a été chercher des organisations qui travaillent avec les communautés sous-représentées, des experts, des membres de ces communautés-là et puis la communauté de la GSM en général pour travailler ensemble, voir, faire une photo de la réalité d'aujourd'hui. C'est quoi les constats? D'où les statistiques qu'on a citées tout à l'heure et d'émettre des recommandations. Il y en a une dizaine. Donc, comme je disais, on est passé par des ateliers de design thinking, des sondages. Il y a eu un très gros travail de la communauté, au sein de la communauté d'affaires à Montréal pour arriver à ce mémoire-là. Donc, on s'est basé sur trois axes, le recrutement, l'intégration à l'emploi et la progression de carrière. Alors, allons-y justement sur ces trois axes-là. Au niveau donc du recrutement, qu'est-ce qu'on propose de faire pour éviter justement d'avoir des barrières qui sont parfois pas vraiment des barrières qui sont... On ne veut pas le faire, c'est comme sous-entendu. Oui, exactement. Mais je pense que déjà, il y a un travail de prise de conscience de l'employeur. C'est de se poser la question est-ce qu'on est bon là-dedans? Est-ce qu'on s'est posé les bonnes questions? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place déjà pour être plus inclusif et accessible? Nous, c'est ce qu'on a fait à la Jeune Chambre d'ailleurs il y a quelques années. On prônait beaucoup ces valeurs-là. Puis, on s'est posé la question mais est-ce qu'on est vraiment inclusif, si diversifié? Puis là, on a changé notre modèle d'affaires d'ailleurs pour le rendre plus accessible. Maintenant, c'est gratuit d'accéder à nos services. On est devenu partenaire de nombreux organismes qui oeuvrent au sein pour les communautés sous-représentées. Et donc, pour le recrutement, il y a des choses qui sont relativement faciles à mettre en place. Déjà, c'est d'allouer spécifique à l'EDI. Dans les entreprises, il y a des budgets pour tout. Communication, et j'en passe. On peut en mettre aussi pour l'EDI et pour le recrutement. C'est aussi de mettre des lunettes, si je peux dire, lors du processus de recrutement. C'est le changer, ce processus, en mettant par exemple des critères d'évaluation neutres ou en ayant conscience de nos biais. On appelle les biais cognitifs. Les biais cognitifs, exactement. Juste pour que ça soit clair, qui fait en sorte qu'on va plus être attiré par des personnes qui nous ressemblent. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, c'est l'en être conscient et essayer de les gommer en ayant des critères justement qui sont plus neutres. Et puis, tout bêtement, c'est aussi d'avoir un comité d'embauche qui est diversifié à la base. Tout à fait. Ça, c'est au niveau de l'embauche, puis on pourrait l'élaborer, mais ça nous donne déjà une idée. Puis au niveau de l'intégration au travail, qu'est-ce qu'on proposerait à ce moment-là? Puis là, je peux parler de mon expérience personnelle, mais la première recommandation qu'on a, c'est de sensibiliser et former tout le personnel, que ce soit aux enjeux que toutes les communautés sous-représentées rencontrent, mais aussi des micro-agressions qu'on peut vivre. Notre réalité, je pense qu'en sensibilisant tout le personnel, c'est créer des futurs alliés pour les futurs employés au sein des organisations. Donc, c'est super important. Puis ça crée aussi un espace, une espèce de safe space, si je peux dire, où on va pouvoir discuter, échanger, se sentir à l'aise. Puis d'ailleurs, moi, c'est ça qui s'est passé à la Jeune Chambre, c'est que j'ai senti qu'il y avait cet espace-là où je pouvais être moi-même, en fait, tout bêtement, et donc exprimer mon orientation sexuelle, mais bien d'autres, en fait, être moi-même au travail, c'est super important. On peut mettre aussi, ça, je le rappellerai plusieurs fois, je pense, mais c'est d'évaluer tout ça, de mettre des indicateurs de mesure de l'intégration. Puis là, on peut mettre, justement, un indicateur sur le taux de roulement des personnes issues de communautés surprésentées dans notre entreprise et se dire, si ce taux de roulement est trop élevé, il y a sans doute un problème et là, il faut qu'on fasse quelque chose pour y remédier. Puis essayer d'analyser, par exemple, le bien-être au travail aussi de ses employés. Puis là, c'est communautés surprésentées ou pas. Je pense que le bien-être est bon pour tous. Et enfin, une des recommandations, ce serait de mettre en place des politiques. Alors, il y a des politiques plus conséquentes, politiques EDI, par exemple, mais il y a des politiques qui sont faciles à mettre en place comme une politique d'écriture inclusive. Nous, à la Jeune Chambre, on l'a fait il y a presque deux ans. On a été formés à l'interne. La politique a été mise en place. C'est des choses qui sont faciles à mettre en place et qui sont concrètes. Et qui fait en sorte que les personnes qui ont besoin de cette façon d'écrire se sentent incluses, se sentent bien... Inclus, j'aime pas ça, se sentent bienvenues et appréciées dans l'organisation. Et puis, il y a aussi toujours cette histoire, on parle de plafond de verre. C'est sûr qu'à l'embauche, on peut avoir des gens de toutes sortes de diversités, mais il faut aussi qu'elles montent à l'interne dans l'organisme. C'est la représentativité aussi qui est super importante. Puis, il en manque... C'est un des constats qu'on fait. C'est pas nouveau, mais le manque de représentativité au sein des organisations, c'est un vrai problème. Parce que moi, j'ai envie d'aller travailler dans une organisation où il n'y a aucun modèle, aucun leader qui me ressemble ou auquel je peux m'identifier. Je pense pas. Donc, quand je parlais de prise de conscience des employeurs, c'est aussi de se dire est-ce que mes gestionnaires reflètent cette diversité que je veux mettre en place au sein de mon organisation. C'est des questions qu'on se pose dès le recrutement. Et d'ailleurs, en termes de progression de carrière, nous, à la Jeune Chambre, on pense remédier à ce problème de représentativité par le maillage. Tout ce qui est mentorat, coaching, entre les pairs, on a la chance, nous, d'avoir un réseau très riche de leaders qui sont militants, qui sont, comment je pourrais appeler ça, bien placés aussi dans le milieu des affaires et qui peuvent faire changer les choses. Pour nous, c'est la solution. C'est de se consulter ensemble, d'échanger et d'en apprendre davantage sur les uns les autres pour ensuite pouvoir créer cet environnement-là. Et de faire tout ça, ça donne des résultats? Oui, on l'espère. Il y a déjà des exemples concrets quand je viens dans votre rapport. Exactement. Puis dans tous les cas, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce mémoire-là, il est bâti par la collectivité. C'était la force de la Jeune Chambre, c'est d'avoir mis les communautés surprésentées, des organismes, nos membres et des experts ensemble pour réfléchir aux solutions. Donc nécessairement, si les entreprises mettent en place ces recommandations, il y en a une dizaine, il y en a bien quelques-unes qui sont très faciles à mettre en place dès maintenant, les résultats vont se faire sentir tout de suite. Selon moi, je pense que c'est assez facile. Puis ça peut commencer par exemple avec des indicateurs de mesure, je le disais tout à l'heure, mais si on veut pouvoir voir les résultats à long terme, c'est de mettre en place dès maintenant ces indicateurs. On dit que les entreprises qui sont diversifiées ont des meilleurs résultats financiers, c'est toujours vrai ça? C'est certain et surtout aussi c'est la créativité, c'est prouvé, plus il y a de diversité, d'échanges, comment dire, ces vecteurs de créativité, de projets, c'est prouvé, il y a de nombreuses études d'ailleurs là-dessus. Donc oui. Et à qui s'adresse ce mémoire? À tous les employeurs qui... À tous les employeurs, c'est la cible, je dirais, première de ce mémoire-là. Nous, ce qu'on veut, c'est que les employeurs passent à l'action. On parlait tout à l'heure des individus qui devaient prendre conscience, etc., de leur barrière inconsciente, mais c'est surtout l'employeur qui doit mettre en place des recommandations, soit les nôtres, soit bien d'autres, pour, comment dire, pour faire changer les statistiques dont on a parlé plus tôt, mais de manière concrète et favoriser justement l'inclusion et faire ce fameux virage inclusif. Si je peux rajouter, la jeune chambre, en faisant ce mémoire-là, lance un message fort, c'est d'oser briser les nouveaux plafonds de verre, comme on le disait, pour créer en fait un milieu des affaires qui est à l'image de la relève d'affaires montréalaise qui est diversifiée. C'est la troisième entrevue que nous avons à cette émission où on parle de l'équité. D'ailleurs, il y a la loi fédérale qui doit changer pour justement inclure les personnes queer, les personnes de couleur. On a fait deux entrevues là-dessus, la troisième. Est-ce que tu sens qu'il y a une ouverture pour changer les choses dans le monde des affaires? Nécessairement. Je pense qu'il y a une prise de conscience aussi depuis plusieurs années. Je pense que le terme EDI, équité, diversité, inclusion, est maintenant dans le vocabulaire de, je l'espère, vers la plupart des employeurs, aux ressources humaines notamment. Maintenant, c'est, bon, on connaît le concept, on connaît les enjeux ou on essaye de mieux les connaître des communautés surprésentées. C'est maintenant comment on fait, comment on passe à l'action. Et d'ailleurs, c'est la raison principale de ce mémoire. C'est d'être plus concret et de faire changer ces chiffres. Merci beaucoup, Nétan Traiton, qui est stratège numérique et performance à la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Merci à vous. Merci. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot. En toute fluidité avec Marie-Claude Joannis. Salut Marie-Claude. Qu'on rejoint où déjà, Kamouraska, ou t'es rendue où maintenant? Oui, j'arrive de la Gaspésie, mais je suis au Kamouraska. Ah, Kamouraska. Alors, on va parler de harcèlement psychologique au travail. C'est, ouais, après ce qu'on vient de dire aujourd'hui, on vient de parler, là, justement, d'équité, de diversité, d'inclusion, de rendre le milieu de travail plus ouvert, notamment pour nos communautés. Ouais. Alors, c'est quoi le harcèlement? On est dans le sujet. On est dans le sujet. C'est quoi, travailleuse sociale que tu vis? C'est quoi le harcèlement psychologique? Bien, le harcèlement psychologique en milieu de travail, parce que c'est vraiment de ça qu'on va parler. En fait, c'est une conduite vexatoire, donc ça peut être des paroles, ça peut être des comportements, des actes répétés qui sont hostiles, qui ne sont pas désirés, qui ne sont pas agréables, puis surtout qui portent atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique de la personne salariée, puis donc qui va entraîner pour cette personne-là des conséquences sur sa santé psychologique et ou physique, puis qui va lui amener un milieu de travail qui va devenir néfaste pour sa santé. Donc, on parle vraiment de quelque chose de grave et d'ailleurs, il y a des lois maintenant là-dessus, les employeurs doivent faire quelque chose pour éviter ce harcèlement. Oui, c'est ça. Bien, c'est depuis 2004, en fait, que les entreprises ont l'obligation d'avoir une politique, d'abord pour le harcèlement psychologique, donc toutes les entreprises du Québec, les OBNL, tout ça, doivent avoir une politique pour contrer le harcèlement. Puis les employeurs sont dans l'obligation de fournir un milieu de travail sain à leurs employés. Donc, ça relève de leurs obligations. Donc, c'est pour ça que c'est géré par les normes du travail, la CNESST, la Commission des normes du travail. Donc, c'est eux vraiment qui vont gérer les plaintes quand il n'y a pas de syndicat. Quand il y a un syndicat en milieu de travail, ça va passer par le syndicat la gestion des plaintes pour harcèlement psychologique, mais quand les gens ne sont pas salariés, ça va être directement la CNESST. Et là, encore une fois, c'est obligatoire. Les entreprises, les organisations doivent avoir des politiques sur le harcèlement. Puis ça inclut aussi l'autre sorte de harcèlement qui est le harcèlement sexuel. Mais bon, on parle de harcèlement psychologique. Oui, bien, ça en fait partie, le harcèlement sexuel. Ça, c'est depuis plus longtemps. Curieusement, le harcèlement sexuel, c'est depuis 1982. C'est dans la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Donc, ça va être inclus. C'est à peu près, dans le harcèlement psychologique, c'est à peu près 7 % le harcèlement sexuel. Alors, quand les gens déposent des plaintes, c'est quoi, de parler un peu de la nature des plaintes qu'on dépose habituellement? bien, tu sais, c'est vaste. Ce qu'il faut dire, Denis Martin, c'est que c'est très insidieux, le harcèlement psychologique. Souvent, pour les gens, c'est abstrait, c'est difficile de mettre des mots, ils ne se sentent pas bien, c'est des regards, c'est souvent une accumulation, c'est souvent quelque chose qui va s'installer dans le temps, OK? Donc, bien, au début, il peut y avoir des conflits, puis à un moment donné, on sent qu'il y a une prise de pouvoir, OK? Fait qu'il va y avoir des propos, ça va être des fois, la personne va se sentir exclue, elle n'aura pas toutes les informations qu'elle aurait droit ou dont elle aurait besoin pour accomplir ses tâches. On va se mettre à lui donner des tâches moins intéressantes, à lui enlever des choses qu'elle aimait, on va le mettre en échec devant les autres. On peut, tout d'un coup, si, avant, ça faisait bien, tout d'un coup, son travail, ses évaluations sont moins bonnes, on peut la mettre en échec devant les autres, ses conditions de travail peuvent changer, puis tu sais, ça peut être insidieux parce qu'il y a des remaniements, il y a toutes sortes de situations, mais on dirait, là, la personne, elle voit bien que ça tombe souvent sur elle, puis ça peut aller tranquillement jusqu'à isoler la personne, la dénigrer, l'intimider, surveillance excessive aussi, vraiment un droit de gérance qui va être abusif, qui va être exagéré, donc une personne aussi que ses compétences ne sont pas retenues, atteinte à sa réputation, donc quand le fameux mémérage en milieu de travail, donc entre collègues, ça arrive, ça peut arriver, mais quand ça prend des proportions où vraiment, la personne, on met à dos les autres collègues, on la discrimine, on l'isole, on ne l'invite pas au dîner d'équipe, tu comprends, c'est comme une accumulation de choses comme ça souvent qui va faire en sorte que la personne ne sera plus bien puis elle va le sentir, mais souvent, c'est ça, c'est insidieux, ça se fait un peu par en dessous, il y a des petites choses, c'est au quotidien, donc c'est ça, donc c'est important quand ça arrive, quand on commence à vraiment pas se sentir bien, mais c'est sûr que la première étape, c'est de le nommer, c'est d'essayer de régler la situation avec les personnes, donc de nommer comment on sent, de nommer qu'on sent que nos compétences sont pas bien reconnues ou qu'on n'a pas toutes les informations ou qu'un autre collègue n'est pas correct à notre endroit, si on va faire ça auprès de notre employeur, donc de le nommer, puis là, quand on voit que les choses ne changent pas, ça n'améliore pas, bien là, ça va être important de se mettre à noter ces événements-là parce que comme c'est des choses qui, pris isolément, peuvent sembler plus ou moins graves puis que souvent, ça va être dans l'accumulation puis dans la répétition que ça va devenir quelque chose qui va devenir un peu, mais pas un peu, qui va devenir infernal, qui va atteindre la santé des gens, bien, ce qu'on recommande c'est de le noter, donc de le noter, de prendre un cahier, de noter la date, le jour, tu peux le noter dans votre agenda, aussi des fois c'est juste plus simple de le noter dans la journée de l'agenda, donc les propos exacts qui ont été tenus ou il y avait une réunion, j'ai pas été invité à la réunion, j'ai pourçu la convocation ou on m'a pas donné, j'avais telle chose à livrer, on m'a pas donné telle ou telle information, j'ai pas été dans l'envoi de courriels groupés, j'ai pas été, c'est bon, etc., mon patron m'a dit tel commentaire, bon, tiens, donc de noter, 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 donc ça va donner des outils quand on va approcher son syndicat ou la CNSST, on souhaite pas se rendre là, évidemment, mais malheureusement, souvent ces situations-là ont tendance à plus s'envenimer dans le temps si la conversation de départ n'a pas donné des résultats. Est-ce que nos communautés sont plus à risque de subir ce genre de harcèlement, Marie-Claude? Bien là, tu sais, moi c'est vraiment important, ce que je parle aujourd'hui c'est le harcèlement psychologique en milieu de travail, c'est sûr que, tu sais, quand on parle d'intimidation ou de discrimination reliée à notre identité sexuelle ou de genre, là c'est important, on est dans d'autres choses, on tombe vraiment dans les droits de la personne puis à ce moment-là, c'est vraiment important de s'adresser aux droits de la personne, si on est, dans le fond, discriminé parce qu'on est à cause d'une orientation sexuelle ou parce qu'on est une personne trans ou non-binaire ou ces choses-là, là c'est autre chose, là c'est vraiment une atteinte aux droits fondamentaux de la personne, le harcèlement aussi, mais c'est quand même à un autre niveau puis à ce moment-là, c'est les droits de la personne puis ça c'est important de s'adresser aux droits de la personne, c'est une autre démarche, donc on va adresser une plainte puis à ce moment-là, ça va être des, ça va être, il va y avoir une enquête, ça va être des recours habituellement financiers qui sont assez longs, puis aussi souvent, c'est ça, l'instance va devoir prendre des mesures, tandis que dans le harcèlement psychologique, donc ça va être vraiment plus une atteinte, ça ne sera pas directement au fait qu'on est une femme, qu'on est une personne de diversité sexuelle ou autre, ça va être vraiment plus quelque chose lié dans le relationnel puis qu'on ne pourra pas mettre le droit précisément sur le fait que c'est associé à notre identité, à notre origine ethnique ou autre. Donc, c'est vraiment insidieux parce que, mettons là, mettons que tu as un employeur qui n'aime pas une personne, probablement pour son orientation sexuelle ou autre chose, mais il va trouver d'autres façons de le harceler ou de la harceler, là. Et c'est là que ça... Ça peut arriver. Ça peut arriver, effectivement. Si la personne sent qu'elle a vraiment l'impression puis qu'elle a des indices que c'est lié à son identité sexuelle ou son expression de genre, bien, elle peut noter ces éléments-là. Elle peut aussi appeler au droit de la personne puis valider avec les personnes en place. Ça peut, effectivement, combiner les deux. Mais encore là, malheureusement, dans ces situations-là, quand on veut porter plainte et avoir des recours, bien, ça prend des faits. Ça prend des preuves. Donc, c'est important de garder les courriels, de garder les éléments, dans le fond, qui démontrent. Votre parole, évidemment, va être prise en compte aussi, mais plus vous avez d'éléments factuels, donc plus vous avez des dates, des heures, des propos où j'ai pas reçu le courriel, gardez, mes collègues l'ont eu, voici la liste, je suis pas dedans, ou bon, des choses comme ça, mais plus ça va être possible. Malheureusement, Denis Martin, la plupart des gens deviennent malades quand ils vivent ça. C'est ça qui se passe. Concrètement, les gens tombent malades. C'est vraiment très difficile de vivre ça. Les gens, souvent, vont développer toutes sortes de problèmes, évidemment, de l'anxiété. On n'est pas surpris de ça. Dépression. Les gens aussi vont, la dépression, c'est 36,5% des gens qui vont, pardon, 36,5% vont vivre une détresse psychologique qui comprend l'anxiété et la dépression. C'est 19,6% de la dépression. Puis, il y en a beaucoup aussi qui vont développer des problèmes de santé, souvent musculo-squelettiques, donc des maux de dos, des migraines, des maux de cou. Donc, tu sais, c'est comme le stress tout le temps. Parce qu'on devient sur le qui-vive. Notre système nerveux devient en hyper-vigilance. on ne devient pas bien, on ne se sent pas bien, on ne se sent pas reconnu, on se remet en question, on ne se sent pas bienvenu, on se sent... Ça, c'est très difficile à vivre parce qu'on le sait déjà, nos milieux de travail sont stressants, il y a des conflits, il y a d'autres. Fait que quand, vraiment, il s'installe quelque chose comme ça, ça devient vraiment, vraiment invivable pour la personne. Donc, souvent, les gens vont se retrouver en congé maladie et ils n'ont pas toujours les outils pour comprendre qu'est-ce qui est en train de leur arriver. Tu sais, mon patron est sur mon dos, non, 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 ce n'est pas le fun. Mais là, à ce moment-là, c'est le temps d'aller consulter, d'aller voir travers social, psychologue, il y a des organismes communautaires aussi qui peuvent vous aider dans ces situations-là puis vraiment, d'aller mettre des mots sur ce qui se passe parce que, des fois, souvent, les personnes vont douter d'elles-mêmes puis les employeurs et les collègues de travail qui font le harcèlement sont très bons aussi pour vous faire douter de vous-même. Donc, c'est important de s'entourer. Et quand vous faites une plainte, l'employeur est obligé aussi de vous aider à trouver du soutien psychologique. Ça fait partie des responsabilités de l'employeur. Oui, mais ce n'est pas tous les employeurs quand même qui ont des programmes d'aide aux employés ou qui fournissent ces éléments-là. Mais oui, effectivement, ça peut en faire partie. Quand vous portez plainte à la CNSST ou par le biais de votre syndicat, souvent, la première étape, évidemment, ils vont vous demander de déposer par écrit les faits de ce que vous reprochez à la personne parce que des fois, c'est un patron, mais des fois, c'est un collègue aussi. Donc, ça, puis ensuite, éventuellement, on va vous proposer une médiation. C'est important que les gens sachent qu'on peut la refuser, la médiation. Des fois, ça a déjà été fait. Des fois, ça a été fait de rencontrer puis d'essayer de, puis bon, etc. Fait qu'à ce moment-là, le processus va continuer. Donc, il va y avoir une enquête, il va y avoir une personne qui va porter enquête puis il va y avoir le tribunal administratif qui va rencontrer les deux parties. C'est important de savoir que souvent, vous n'êtes pas en présence de l'autre, de la partie adverse. Maintenant, ça se fait beaucoup en ligne. Donc, c'est des étapes, c'est un choix personnel de le faire ou pas. Le plus important, c'est vraiment de réaliser, de s'informer sur ce que c'est pour ne pas le prendre personnel puis ne pas se dire que c'est nous qui est défectueux. Wow! C'est quand même quelque chose de très important parce qu'on le voit de plus en plus dans les milieux de travail. Marie-Claude, un gros merci encore pour tes lumières sur un sujet hyper important. Un grand plaisir. Merci. Au mois prochain! Oui, avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heureciel arrobas gmail.com C'est heureciel en un seul mot et en minuscule arrobas gmail.com Suivez Denis-Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à arrobas dmchabot auteur. Oui, on va faire changer cet enregistrement pour ajouter LinkedIn parce que LinkedIn nous permet de rejoindre plein de monde puis on peut partager des informations de médias crédibles ce qu'on ne peut pas faire sur les plateformes de méta donc Instagram et Facebook. Merci beaucoup à toute l'équipe pour cet épisode 63 de l'heure où l'arc-en-ciel se lève en ce 12 évrier 2024. Merci à Marie Massé et à Goderic Trobe à la recherche Maurice Bolduc à la mise en onde. Merci à toute l'équipe de Canal M qui m'ont beaucoup soutenu pour l'organisation de cette émission cette semaine qui est un petit plus compliquée que d'habitude mais ça a bien fonctionné. Merci beaucoup à tout le monde et on se revoit la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada